Bonjour à tous et à toutes je suis Réalus et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le concept qui sort tous les deux mois sur cette chaîne incroyable Le Realtime, le Realtime c'est le concept où je me montre à vous avec cette tête, cette lumière naturelle et ce papier-pince-fileurman que tout le monde adore Aujourd'hui nouvel arrivage de jeux PC depuis... Alors il y en a deux que j'ai trouvé il y a deux mois et d'autres que j'ai acheté pendant la première semaine de solde Que ce soit dans des grosses enseignes ou dans des cash conver... dans des cash voilà Et donc c'est parti allons-y alors on va commencer par quoi ça je vous montre à la fin au DJ parce que c'est super cool On va commencer par là par le premier jeu alors ça c'est ce que j'ai acheté au cash il y a quelques jours Et j'étais vraiment après parce qu'en plus cash qui fait des soldes ça n'arrive jamais Max Payne 2 The Fall of Max Payne Love Alors c'est film noir love story Alors trouvé à 3€ en solde A moins 50% le bas est légèrement déchiré c'est le seul problème que je trouve Mais quand même le garçon aussi est un petit peu joli Mais l'intérieur est en excellent état c'est d'un blanc magnifique Et surtout moi ce qui m'a attiré c'est non pas le nombre de CD incroyable c'est qu'il y a le manuel s'il te plait Regarde moi ce manuel délicieux Avec derrière quand même il faut montrer de magnifiques illustrations Alors Max Payne on a je sais pas qui Et là on a Max Payne avec je sais pas qui Max Payne d'ailleurs le premier Max Payne que j'ai que je n'ai toujours pas joué Peut-être suis-je rebuté par Max Payne je ne sais pas Dans tous les cas je le ferai peut-être un jour Le suivant alors ça je l'ai vu Ce jeu je l'ai vu il y a plusieurs semaines au carrefour à 7€ Je ne l'ai pas pris et là je le retrouve à 2€ dans un magasin de stockage je ne sais pas pourquoi Murder de Soul Suspect J'ai quand même vu pas mal de mauvaises notes sur ce jeu je ne sais pas pourquoi Parce que ça a changé maintenant à l'époque Oui que ça a changé mais à l'époque c'était comme cela Très franchement ça me tente un peu parce que des jeux avec un peu de réflexion j'en ai pas beaucoup Non mais quasiment pas du tout même Donc je l'ai pris parce que c'était pas cher et que 2€ ça restera sans boucher plastique Ça je pense que ça va rester sous plastique jusqu'à la fin des temps Le Prince of Persia roux Je ne m'explique pas, je ne comprends pas même Je ne m'explique pas pourquoi ils ont fait une telle chose Mon frère me l'avait acheté à l'époque j'avais peur de jouer et c'était plutôt cool j'ai vu quelques vidéos dessus Mais il est roux En fait ça je pense que c'est le reboot c'est à dire on oublie tout ce qui s'est passé avec les sables du temps Et pouf aller plus jeune plus gamin avec une écharpe Une longue écharpe on fait genre il est ténébreux on lui masque un oeil et il est roux J'ai envie de demander pourquoi Lost je crois que c'est fini depuis 2003-2004 et encore Et voilà bon Ubisoft nous a pondu ça Alors je ne sais pas ce que c'est Il paraît que c'est un jeu de survie, aventure, découvrir Ça suit un petit peu le train de la série que je n'ai jamais regardé et que je ne garderai jamais Mais bon 2 euros peut-être qu'un jour j'y jouerai Peut-être Je ne sais pas Ça je l'ai pris parce qu'il y avait Resident Evil 4 dedans C'est un petit peu les combos genre un CD de jeu Là on a le Devil May Cry Dante's Awakening Special Edition que j'ai déjà complet Je l'ai avec le putain de manuel Mais moi je veux juste Resident Evil 4 Resident Evil 4 je crois que je le voulais Bah je l'ai Et le taux à 3 euros Moins cher que gratuit je vais te dire Alors là grosse surprise parce que quand j'y étais allé c'était pour une nouvelle souris Et quand je fais un tour 5 minutes plus tard je vois ça je me dis Ok pourquoi qu'est-ce qu'il se passe les gens Qu'est-ce qu'est-ce qu'un X tu as fait à ton prix Pourquoi just sur game Thief Le dernier Thief Qui est sorti en 2015 mais c'est marqué Qui est sorti en 2016 Ce jeu trouvé à 5 euros dans un Cultura Pourquoi pas Les Thief j'ai regardé ce que c'est Ca a l'air très intéressant De l'infiltration genre Metal Gear solide et tout tu vois Ca me tente beaucoup mais je vais attendre un peu avant d'y jouer Parce que mon PC ne supporterait sans doute jamais ce jeu Et il planterait Là on a Injustice God Among Us C'est l'Ultimate Edition qui rajoute 30 nouveaux skins 6 nouveaux personnages et 60 nouvelles missions Starlab Injustice Si je dis pas de la merde C'est un C'est du Mortal Kombat version DC Comics Très franchement ça me tente parce que j'ai envie de bourriner du mob Ce jeu trouvé au carrefour Je crois que c'était pour les soldes Enfin c'était avant les soldes A 5 euros Pourquoi pas Je ne comprends pas Il y a des prix des fois je ne comprends pas pourquoi Mais je ne cherche pas à comprendre Là on a le Far Cry 3 Blood Dragon On a trouvé à 3 euros avec la bande son Et le poster inclus C'est marqué dessus C'est pas moi qu'il dit c'est la jaquette Donc le poster il est juste Il est juste ici Bah tiens je vais vous le montrer Le magnifique poster Alors ça je crois que c'est un poster A3 Double phase Donc là nous avons la jaquette du jeu Ok Et là nous avons le fameux L'année 2007 Et le futur Ouai Ça je pense que j'y jouerai Je pense que j'y jouerai Parce que le Far Cry C'est assez intéressant même si Le FPS m'embête un peu Ça Alors ça c'est la partie 4 converters Alors ça je ne connaissais pas Ça fait partie des découvertes du jeu Cryostatis Qui est ce que Ce dont j'ai cherché Enfin J'ai cherché ce que c'est Et a priori c'est un survival horror Où on a une barre de santé mentale Mais non pas une barre de vigne Mais une barre de chaleur corporelle C'est assez technique Ça ressemble un petit peu à un Dead Space pour moi Si ce n'est pas du tout Je ne sais plus qui c'est créé Dead Space Euh 2009 quand même Ça me donne que j'en ai jamais entendu parler Et pourtant c'est du Nvidia Là c'est marqué Nvidia Ici Donc je ne sais pas J'ai trouvé un 3€ dans un cache Alors je l'ai pris Je ne cherche pas à comprendre Donc là on a quoi ? On a un jeu de rôle évidemment Silverfall Alors a priori ça a l'air d'être le premier Silverfall Sauf qu'à l'intérieur C'est Silverfall Earth Awakening Donc je ne comprends pas Je ne sais pas J'avais déjà le Silverfall dans le coffret jeu de rôle Que je vous ai présenté je crois l'année dernière Ouais ça devait être l'année dernière Avec euh... Euh... Je ne sais plus quoi Donc celui-là c'est C'était en solde à 1,50€ Donc pourquoi pas Là on va passer vite Parce que Mystomer je ne sais pas du tout ce que c'est C'est sur la trance marquée Aventure RPG A 1€ Avec le manuel de CD Ok C'est un jeu de quelle année ça par contre ? C'est un jeu pour Windows 2000 XP Donc Euh... 2003 Pourquoi pas Ensuite là Bah il n'en reste plus beaucoup de jeux Voilà Petite interruption J'espère qu'on aura coup Là on va continuer avec Euh... Un jeu trouvé à 5€ Une grosse boîte même Il s'agit de Guild Wars édition spéciale Qui contient Euh... Un armeau que dit Art of Guild Wars Livre 2 Pourquoi Livre 2 ? Pourquoi Livre 2 ? La carte de Thierry Un CD audio Et un code Pour activer des bonus Et tout Donc Juste ici Juste ici à côté On a le CD Le CD De la BO De Guild Wars 1 Putain Trop bien On a la carte De la Thierry Que je vous montrais Parce que je suis sympa Je vais essayer de montrer quand même Un maximum Voilà Un peu Un peu Je ne sais pas trop Voilà Et enfin Un art book Qui s'appelle Art of Guild Wars 2 Enfin book 2 même Euh... Pourquoi book 2 ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne comprends pas Donc il y a quelques petits Je t'avais ici Je ne sais pas Je vais prendre plus Évidemment C'est limite un ASMR Et une petite dernière Ouais ça c'est beau Très très beau C'est magnifique Donc tout cela dans une... Dans une grenier A seulement 5€ Ce que je trouve une excellente affaire Vu qu'il manque La carte d'activation Si il y a encore La carte d'activation Je pense d'avoir un peu Ouais c'est très cher Euh... Je pense à 7-8€ Ça le fait Très franchement Euh... Ici oui ça Alors ça c'est que deux jeux Euh... Qui est dans un lot Alors ça c'est un point and click C'est Vicky Euh... Blood beat on Earth Je ne sais pas du tout ce que c'est Euh... Je ne... Franchement je ne sais pas ce que c'est Ça a l'air d'être un point and click Assez vieux Monochrome Parce que style graphique unique Euh... Très monochrome Et euh... Je pense que ça fait partie une connexion Vu que sur la planche C'est l'aventure originale Euh... Ouah c'était celui-là C'était celui-là C'était celui-là Ah... Alors celui-ci C'était 2€ Et pour 2€ de plus J'avais droit Un jeu magnifique L'incroyable Hulk Le jeu officiel Je ne comprends pas Là je vais passer dessus Parce que je ne... Je ne sais pas Euh... Ça... Alors ça... Petite dédicace Alors... Elspark underscore 343 Sur Twitch Allez le voir C'est trop bien Euh... The Dark Project Euh... Ce Dark Project 2 même Euh... L'âge de métal Euh... Je pense que si vous regardez bien Juste ici Il y a une étiquette L'étiquette... L'étiquette gottière Pour moi Parce que si on... Alors je vais essayer de zoomer Proprement Euh... Euh... Normalement vous voyez le prix en francs Qui est de 99 francs Et oui Soit en euros 15 euros Et en neuf Ça veut dire que ça... C'était pas cher les joueurs à l'époque Franchement c'est gottière Ça... Ça juste pour ça Je vais garder l'étiquette Je ne vais pas l'enlever Sachant que je l'ai payé Un euro en solde Au cash Ça continue pour les jeux simples Et là on va finir avec Deux Collecteurs Pas un... Deux... Euh... Et il y a une petite histoire derrière Donc je vous explique Euh... Il y a deux mois J'étais parti pour faire un... Pour... Un vide grenier Euh... Tranquille Et euh... Je fais 20 mètres Je vois Mist3 Exil Collecteur Alors en anglais seulement Bon je regarde Euh... Il y a des... Il y a des bouts là Qui sont un petit peu... Relevés Je regarde l'intérieur Attends que je vais vous montrer Je regarde Jéréfique il y a tout Bon il y a le jeu Il y a les manuels Euh... Il y a tout Il y a même le... Il y a même la vélo du jeu Il y a plus Bon ok Je vais voir le mec Je lui dis combien Il me fait un euro Ok Bon je prends Euh... C'est une version anglaise Ok Puis je fais euh... Je fais euh... 50, 100 mètres plus loin Je montre bien là Je vais 50, 100 mètres plus loin Et je tombe sur Mist3 Exil Mais en version française En édition collector En français Et là je me fais pas du tout entubé Parce que là la boite Il est complètement impeccable Euh... Comme si on avait jamais ouvert C'était pas sous plastique Je regarde l'intérieur Hein... L'intérieur que je vous montrerai Juste après cette histoire Bon Le CD il est là Le jeu il est là La BO Euh... Le guide stratégique officiel Prima Euh... Et tout La pub ok Bon ça fait chier Je me dis Euh... Demandons le prix Je demande le prix Combien pour le jeu ? 3 euros Ok je le prends Allons-y Ce qui fait que je me retrouve Avec deux collectors Euh... Dans mon sac C'était un peu lourd Et quand je suis sur internet Et que je regarde les prix sur Ebay Euh... Un collecteur de Mist Ca vaut 40 euros Ok Euh... J'hésitais à en faire un... Un ASMR Il dit que j'ai tout de suite Renié parce que Euh... Le contenu n'était pas intéressant Et il y avait pas plastique Donc dans ce... Dans ce magnifique Oh mais putain Mais regardez cette boîte magnifique Regardez c'est tout beau Il y a des trucs en relief La suite de Mist Et... Euh... Riven Il faudrait que je me chope Alors dedans on a Attention Euh... Ouais Je crois Non j'en vais On a le... Le jeu La grosse boîte du jeu Putain Avec... Trois... Enfin non pas Un... Deux... Mais... 4 CD Attention Il y a le CD Version française Regarde Je vais essayer de montrer Là on a le disque 1 Là le disque 2 Derrière il y a la version... C'est quoi ça ? Le disque 3 Et là le disque 4 Donc le jeu Complet Ok Nickel Là on a L'OST du jeu Les soundtracks On regarde le CD Bon La boîte est un petit peu niqué Je vais niquer la boîte Je regarde la boîte Ok Les CD Tout va bien Nickel Je regarde ensuite le guide stratégique officiel prima Est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que le jeu est aussi long que ça ? Non parce que... Voilà Alors solution complète avec les lignes détaillées Franchement voilà ça le fait Bon Ok ça ça me va Et là j'ai un CD en plus Un making of Un making of Ok je reprend Et après j'ai de la pub Alors j'ai de la pub pour... Pour Ubisoft Voilà Pub de l'époque Là j'ai un petit truc qui s'appelle les coulisses du jeu Qui fait 4 pages Derrière j'ai quoi ? J'ai de la... Regarde il y a même de la pub Alors là il y a Myst Là il y a Raven Et là regardez Il y a... Il y a Exil mais aussi en version collector Tu vois il y a un collector Et là j'ai une petite pub J'ai un manuel d'utilisation Ah c'est énorme Alors là je... J'exagère un peu franchement Mais voir... Enfin trouver je pense De collector du même jeu Dans la même journée au même endroit Euh... Je voudrais savoir la probabilité qu'il y a Parce que franchement J'estime avoir eu une chance de... 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 De ouf guedin de ça Dans ce moment Ce qui fait qu'en fait J'ai deux collector c'est cool Mais il y en a un Que j'ai envie de... De donner eux Ou de... De revendre La version anglaise évidemment Parce que putain La version française c'est français Et puis là c'est euh... Et nickel Soit je le garde Soit je le... Je le vends Ou je le garderai Par les autres événements importants Je ne sais pas Bien Et bien c'est là-dessus Qu'on va terminer ce rail time Qui je pense sera un peu... Qui sera dans la moyenne Je pense un petit quart d'heure Si je... Quand j'ai des rushes Tout ça coûte le monté Merci d'avoir suivi Cette vidéo avec moi Jusqu'au bout Je vous invite dans les commentaires A m'indiquer vos trouvailles Pour cette période Donc la dernière vidéo Que j'ai faite C'était début avril Ça devait être... Ça devait être La première semaine d'avril Je ne sais plus Bref N'oubliez pas Comme d'habitude De laisser un commentaire De liker la vidéo Si ça vous a plu De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait D'aller checker Les autres vidéos que je fais Euh... De partager vidéos Si... Si vous le voulez De me suivre sur Twitter En base Réussin Je vous souhaite un bon jeu Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...